Yo les petits potes c'est Asahi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de type voyage culinaire, de type découverte Puisque comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester des sushis burgers Tout simplement en fait l'autre fois j'étais tranquille, j'étais peinard, je faisais mes petites courses Comme vous le savez je vous ai déjà présenté pas mal de choses de chez Picard Et il y a quand même pas mal de choix, pas mal de nouveautés tous les mois Et en me promenant dans les rayons du monde, je suis tombé sur des petits trucs sympathiques Et encore j'ai pas tout pris parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choix De produits japonais, tout particulièrement un que j'ai pris avec des petits accompagnements Puisqu'aujourd'hui donc on va goûter du burger sushi comme je vous ai dit Ça se présente comme ça, ce type de burger un petit peu avec le riz C'est quelque chose qu'on voit maintenant dans les restaurants japonais un peu haut de gamme Ou même dans des restaurants un peu type gastronomique N'est pas du tout d'origine japonaise à la base Je ne pense pas que ça soit eux qui se sont fait un trip en se disant on fait des burgers sushi Je pense que c'est plus tout ce qui est Amérique, Europe qui se sont amusés à faire un petit peu des dérivés comme ça Et donc aujourd'hui on a quand même un petit menu qui est quand même sympathique Puisque là on va avoir donc deux burgers saumon fumé avocat fromage frais Et deux burgers légumes fromage frais sauce épicée Donc plutôt sympa Pour aller avec ça j'ai pris des petits accompagnements, des petits classiques Puisque j'ai pris des petits gyoza, célèbres raviolis japonais Et des petits yakitoris bœuf au fromage Qui n'est pas du tout japonais pour le coup Mais on en a dans tous les japonais et on kiffe Donc voilà c'est les trois petits plats qu'on va tester aujourd'hui On va découvrir ça, on va voir si ça vaut le coup Je n'ai jamais pris encore la gamme japonais de chez Picard Ça sera l'occasion de tester ça Du coup on s'installe confortablement et on passe à table Comme vous pouvez voir ça a quand même de la gueule On est sur un truc sympathique Après voilà on est sur du produit surgelé Ça ça a été légèrement décongelé puis cuit à la poêle Et ça ça juste a laissé revenir au réfrigérateur Donc là regardez de plus près ce que ça donne On est sur des petits burgers qu'on la gueule mine de rien Je trouve que le concept est assez sympathique Je ne sais pas ce que vous en pensez Je ne sais pas si vous avez déjà testé d'ailleurs cette gamme là Elle est nouvelle Ça c'est déjà plus du classique Mais ça c'est nouveau en tout cas Bon avant de commencer la nouveauté On va au moins goûter une petite bœuf au fromage Ça les potes c'est la base Bon appétit d'ailleurs C'est juste le kiff ça C'est pas du tout japonais ça Mais c'est tellement bon Je crois d'ailleurs que même Louis-san a dit Que les bœufs au fromage comme ça c'était pas mauvais Ou qu'il kiffait je sais plus trop Mais il avait fait une petite vidéo justement comme ça Où il testait comme ça avec des japonais Le japonais français Et je crois de mémoire que ça il kiffait bien Alors on va se faire un petit gyoza aussi Pour voir comment ils sont J'essaye de pas en mettre partout Ils sont très très bons Légèrement épicés Que ça soit les gyoza ou les yakitori Je les ai tous fait revenir à la poêle Et à la fin j'ai déglacé un petit peu Avec un petit peu de sauce soja sucrée Donc voilà de plus près ce que ça donne Je suppose que vous en avez déjà vu en photo Ou que vous avez déjà goûté C'est un classique A l'intérieur ça se présente comme ça Ça va être compliqué de pas mettre de la sauce soja partout Non franchement ils sont très très bons On est sur du bon gyoza Pas du gyoza maison forcément Mais on est sur un truc de très très bon Que même moi pour le priver sans vidéo Je peux me prendre Je fais une dernière petite bœuf au fromage Et après on va passer à la nouveauté On va laisser le classic haul de côté Ça c'est tout simple à faire à la maison Je vous en ai déjà fait en vidéo Alors on va goûter tout ça On va commencer par lequel ? On va commencer par celui-ci Donc le blanc ça doit être celui Qui est aux légumes frais Et à la sauce épicée Donc de plus près ça donne ça On va le tremper un petit peu dans la sauce soja C'est très très bon On va mettre un petit peu de wasabi dessus Un petit peu de sauce Franchement très très bon C'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça vraiment Mais le riz est très très bien Je m'attendais à un riz pas ouf forcément C'est un riz qui a été congelé Mais en fait pas du tout Et la petite préparation qui est dedans Est vraiment fraîche Vraiment très très bonne Légèrement relevé mais pas trop Nickel Donc on va passer à celui-ci maintenant Donc celui-ci c'est un petit saumon fumé Avocat fromage frais De plus près il donne ça Un petit truc sympathique aussi C'est vrai que c'est marrant de le tenir comme ça Comme si c'était un mini burger C'est frais C'est vraiment sympa comme recette On va tester avec un petit peu de wasabi Voilà sur le dessus comme ça Et un petit peu de sauce soja Je vous dis Je vous dis pas ça parce que je fais une vidéo C'est franchement très très bon Forcément on n'est pas au niveau d'un restaurant japonais haut de gamme On n'est pas sur un truc de restauration traditionnelle Mais franchement pour du produit surgelé C'est extrêmement qualitatif On va se refaire un petit gyoza Parce que les gyozas c'est la base Jusqu'à présent Je touche du bois Je n'ai qu'une goutte On va essayer de ne pas en mettre plus Et on va enlever la goutte Voilà tout propre Bah écoutez vraiment content de cette petite découverte Bon en plus on a des petits classiques Qui sont à la fois aussi très très bons Pour le coup c'est pas vraiment excessif Ce petite boîte là avec les 4 burgers Je crois que je les ai payé 3,50€ 3,80€ Un truc comme ça Les gyozas c'est pareil C'est aux alentours des 3-4€ Et les yakitoris je ne sais plus exactement combien je les ai payé Mais tout était à peu près dans la même gamme de prix C'est vrai que c'est un petit peu l'avantage Picard c'est pas excessif par rapport à la qualité des produits Oui il y en a toujours les commentaires Picard c'est de la merde Picard c'est de la merde Non Picard c'est pas de la merde Vous aimez peut-être pas Mais Picard font des produits très très bien pour de l'industriel On vit dans un air où les gens ne mangent plus non-stop du produit frais Soit parce qu'il n'en a pas les moyens Soit parce qu'il n'en a pas la possibilité Tout le monde n'a pas un marché non-stop à côté de chez lui Avec que des produits frais Le poissonnier, le boucher Ça non, non, non Quand t'es sur Paris, surtout particulièrement T'as pas forcément ça Du coup c'est bien d'avoir quand même des marques Qui font des produits qui sont quand même qualitatifs Et qui ont un prix correct Et Picard en fait partie Allez on va se reprendre le petit légume là Petit légume il est vraiment On a rien vu Petit légume il est vraiment sympathique Légèrement épicé et tout On est sur de la belle couleur Et j'avoue que ça c'est pas mal Mine de rien Tu te fais un petit dîner en amoureux Tu fais un petit dîner où t'invites des amis Ou quoi que ce soit C'est pas mal du tout Hop un petit peu d'oise à baille Un petit peu de sauce soja Je fais du cal Et ce qui me surprend aussi pas mal C'est le riz Parce que je sais pas si vous avez déjà testé Les sushis industriels un petit peu En rillons frais Le riz il est juste horrible Gluant, compact, tout ce que tu veux Mais il a clairement pas le goût de riz Alors que là on retrouve une sensation Un goût de riz vinaigré Allez le dernier petit saumon fumé Hop pareil dans sa petite sauce soja Ça passe tellement bien Mais en même temps comme c'est avec du riz Si on fait ça en apéro ou en entrée Ça tient quand même un petit peu au corps Bah les petits cats là Ils sont passés tout seuls Limite qu'il y en aurait eu deux de plus J'aurais pas dit non Les petits yakitoris là Dites moi dans les commentaires C'est lequel votre yakitoris préféré La plupart des gens c'est celui-ci Celui-ci c'est un grand classique Moi après il y en a plein que j'aime bien Forcément il y a celui au saumon Un peu braisé Celui avec les boulettes Un petit peu sucré Il y en a plein des sympathiques Des yakitoris Après si on part même plus loin Dans les trucs un peu plus exotiques On en a même à la crevette À la Saint-Jacques et tout ça Donc par contre c'est top Mais tu t'en fous plein les doigts Allez on va se faire un dernier petit guillosa Quand même Ça aussi c'est le top quand même Je trouve franchement pareil Ça aussi pour du surgelé Très très bien Quand tu le fais cuire Ça regorge pas plein d'eau ni rien C'est vraiment top Bon bah les petits potes Je crois qu'on arrive au terme De cette petite vidéo Je finirai ça tranquillement Après la vidéo Je suis très très content D'avoir pu tester cette gamme là Je vous la remonte de plus près Petite gamme donc D'assortiment de burgers sushi De chez Picard Avec son saumon fumé Et ce fromage frais Et aussi ses petits légumes grillés Et sa sauce légèrement pimentée Dites moi dans les commentaires Du coup si vous les avez déjà vus en magasin Si vous les avez déjà testés En tout cas moi Ça m'a fait extrêmement plaisir De tester ce produit avec vous Comme je vous ai dit J'adore quand je teste des nouvelles choses Et je les découvre avec vous Parce que forcément Bah c'est il y a le petit côté Voilà où on partage le truc Quand même ensemble Découvre la chose Vous voyez mon émotion Vous voyez mon ressenti C'est toujours sympathique De voir après vos commentaires Pour me dire Moi j'ai testé Moi j'ai pas testé Moi ça m'a donné faim Moi ça me donne pas faim du tout Ce petit échange Ça fait toujours plaisir Si jamais la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à cocher la petite cloche Qui est en haut Ça vous permet d'avoir les notifications Comme ça dès qu'il se passe quelque chose Sur la chaîne Une sortie de vidéo Un live ou n'importe quoi Vous êtes au courant de tout Pareil à côté Si vous aimez le gaming Je vous conseille d'aller faire un petit tour Sur ma chaîne secondaire Qui s'appelle Asahi Universe Vraiment dédié aux jeux vidéo Aux jeux mobiles Aux jeux PC Et vous avez la chaîne Twitch Aussi qui se trouve aussi en description Si jamais vous avez envie de me voir en live A côté de ça je vous le rappelle Il y a quand même un jeu à gagner Un très bon jeu Steam à gagner en ce moment Qui est le jeu Jurassic Park Evolution Un jeu de gestion de parc de dinosaures On est comme dans le film On gère notre parc Et franchement il est top Pour participer le lien est dans la description Il y a deux trois petites bricoles à faire Mais le jeu en vaut le coup N'hésitez pas non plus du coup A aller faire un petit tour Sur mes réseaux sociaux Que ça soit sur Insta Sur Twitter Ou à venir nous rejoindre Sur le Discord de la communauté J'y mets mes giveaway Et puis sur Discord on papote On est près de 1000 personnes dessus Merci infiniment encore à toutes les personnes Qui continuent de soutenir la chaîne Par le biais de publicité Ou par le biais de dons Que ça soit sur Utip Ou sur Tipeee Deux plateformes de dons Qui vous permettent de faire des dons gratuitement Si vous aussi vous avez envie De soutenir la chaîne C'est pareil Tout est dans la description De toute façon je vous ai fait Une petite description aux petits oignons Vous avez tout si vous regardez un petit peu Lâchez un maximum de pouces Si cette vidéo vous a plu Et puis on se retrouve très bientôt Que ce soit pour des lives ou des vidéos Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz